Madame, si j'ai bien compris, vous venez pour vos cernes qui ont deux choses. Elles sont un petit peu creuses et elles sont pigmentées. C'est cette pigmentation foncée qui gêne le plus Inès. Pour la couvrir, elle a testé toutes les marques d'anti-cerne, un rituel dont elle souhaite se libérer. Avoir un cerne, vous présentez comme une personne fatiguée. Donc qui dit fatiguée, il y a une idée négative dans l'esprit de la personne. Vous avez beau arriver à avoir le verbe, les diplômes, vous êtes fatiguée, ça va jouer sur votre relationnel, sur vos futurs contrats, formations, etc. On est dans le règne de l'image aujourd'hui. Le fait d'être pigmentée fait quelque chose de plus creux. On a l'impression que c'est plus creux et ça fait plus fatiguée. La pigmentation, c'est une accumulation de mélanine. Et ça se fait en effet avec le temps et avec les changements de rythme. Je ne peux pas vous dire que vous arriverez à des cernes complètement claires. Mais vous allez déjà descendre de plusieurs tons et donc ça sera déjà nettement mieux. Pour choisir le bon traitement, le médecin examine de plus près les cernes d'Inès. Ici, vous avez un début de poche sous palpébrale que vous voyez. Et puis vous avez ce creux ici. Il faut que je vous le remplisse pour ne pas que ça accroche trop la lumière. Et du coup, ça va remonter le fond et ça va déjà vous clarifier votre regard. Maintenant, on va tendre et on va voir qu'il y a de la pigmentation et il y a des vaisseaux. Du coup, il y a une stase veineuse, c'est-à-dire que la circulation ne marche pas bien. Et donc déverse un peu des toxines. Le médecin commence par combler le creux du cerne en injectant de l'acide hyaluronique, mais pas n'importe lequel. Il est très spécifique parce que les cernes peuvent attirer l'eau. Et donc il faut qu'il y ait un acide hyaluronique dont on dit qu'il n'a pas de pouvoir hygroscopique. C'est-à-dire qu'il ne va pas attirer l'eau. Dites-moi ce que vous en pensez. Le relief est un peu traité, mais pas la couleur. Mais rien que ça, déjà, c'est bluffant. Il y a une vraie différence. Le médecin procède de la même manière pour traiter le cerne gauche, puis s'attaque au problème de pigmentation. Donc là, on va prendre la carboxythérapie, c'est-à-dire le CO2. On va l'insuffler. Donc là, le gaz est en train de travailler. Le CO2 est en train de se transformer en oxygène et est en train de détoxifier toute la mélanine et stimuler la micro-circulation. En fait, c'est pour nettoyer les pigments. Un nettoyage qui va durer une demi-heure, car la carboxythérapie doit être administrée à plusieurs reprises au niveau des deux cernes. J'aimerais que vous ne fassiez pas trop de mimique. Il ne faut pas trop mobiliser toute cette zone pendant 2-3 heures. Il faut que vous soyez un petit peu calme et puis après, vous pouvez vivre votre vie normale. Vous verrez vraiment le résultat à cause de la carboxythérapie que demain ou après ? Je vois, je vois très bien. Si le comblement du creux des cernes est traité en une seule fois, l'atténuation de la pigmentation nécessite quant à elle plusieurs séances. Inès devra revenir dans une quinzaine de jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !